bonjour à tous il est dimanche matin et je n'ai pas encore énormément de voix je me suis installé devant mon ordinateur avec un une bonne tasse de café pour se réveiller et on va parler aujourd'hui du discours indirect en néerlandais le discours indirect il existe dans toutes les langues bien sûr mais aujourd'hui nous allons en parler pour la langue néerlandaise ok mais c'est quoi alors le discours indirect je vais vous l'expliquer et donc d'abord j'explique la théorie et puis tout de suite après je fais une autre vidéo on fait des exercices parce que c'est là souvent qu'on comprend ce que c'est exactement alors donc on à chaque fois une phrase ou un discours direct que j'ai écrit ici et juste après le discours indirect et c'est quoi le lien entre les deux bel lien c'est que je dis une phrase par exemple j'ai faim et je peux poser des questions qu'est ce qu'elle a dit qu'est ce que j'ai dit qu'est ce qu'il a dit donc je peux poser la question parce que je n'ai pas très bien entendu et donc moi j'ai dit j'ai faim et puis quelqu'un dit qu'est ce qu'elle a dit elle a dit qu'elle a faim ok ou ici j'ai marqué il dit il dit qu'il a faim d'accord alors la première chose qu'on doit faire c'est on doit toujours s'imaginer d'abord la situation en français en français c'est pour ça qu'ici d'abord j'ai écrit en français pour vous expliquer ce que c'est vous voyez bien qu'il ya encore aucune phrase en néerlandais vous devez d'abord comprendre le système donc j'ai ici écrit quatre exemples on va d'abord les regarder pour voir si vous comprenez donc j'ai faim qu'est ce qu'il a dit il dit qu'il a faim d'accord pourquoi tu es fâché qu'est ce qu'elle demande il ou elle demande pourquoi je suis fâché un autre exemple qui est là qu'est ce qu'elle a demandé ou qu'est ce qu'elle demande elle demande qui est là dernier exemple est ce qu'il fera beau demain qu'est ce qu'elle a demandé mais elle a demandé s'il ferait beau le lendemain d'accord donc je dois réfléchir en français d'accord qu'est ce que maintenant en fait je pense que si vous êtes en quatrième probablement vous devez seulement connaître le discours indirect qui commence ici par un présent voyez bien que c'est un présent il dit il demande elle demande si maintenant je commence par elle a demandé elle l'a dit elle a posé la question quand ça c'est le passé ça se complexifie un peu ici après et peut-être si vous êtes on va dire jusqu'en quatrième vous ne devez pas connaître ça vous devez seulement connaître les exemples quand ça commence par le présent ceux qui sont cinquième sixième ou après probablement vous devez aussi connaître ça d'accord bien j'espère que vous avez compris si ce n'est pas le cas vous savez vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou poser une question en dessous de la vidéo mais maintenant je vais donc vous expliquer quelles sont en fait les complications possibles parce que qu'est ce qu'on a vu on le voit pas en français ici j'ai faim il dit qu'il a faim ceux qui connaissent très bien déjà la position des mots dans la phrase en irlandais il voit que mais quand j'ai un discours indirect ma phrase va devenir une p2 donc il y a un rejet du verbe à la fin je retourne à mon premier exemple j'ai faim en irlandais ik heb honger si ça devient un discours indirect il a dit qu'il a faim he sagt dat he honger heeft le heeft est à la fin c'est un rejet du verbe donc ça va être la première difficulté c'est qu'en irlandais je vais devoir faire faire un rejet du verbe ça c'est en fait la difficulté principale et comme j'ai dit si vous êtes jusqu'en quatrième probablement vous pouvez vous limiter à cette difficulté là il y a encore une autre difficulté c'est que il y a un mot qui va lier la p p1 et p2 donc ça va être date ça va être parfois juste un mot question on retourne donc quel est le mot qui va lier la p1 p2 dans le discours indirect mais ici c'est que il dit que et puis je reprends il a faim d'accord pourquoi tu es fâché mais il demande pourquoi tu es fâché donc ici j'ai pas un exemple que j'ai le pourquoi que j'avais déjà ici avant aussi ok je prends alors le dernier exemple est-ce qu'il fera beau demain elle se demande si il ferait beau le lendemain si c'est mon mot qui va lier donc on doit être terminé quel mot valier le p1 le p2 comme je l'ai déjà dit ça vous réfléchissez en français la seule vraie différence avec le système en français c'est ici la première difficulté maintenant je sais très bien que souvent dans sa propre langue on n'utilise pas ça convenablement donc on doit quand même réfléchir mais la grande différence c'est le rejet du verbe en irlandais d'accord alors troisième difficulté si le verbe du p1 est au passé alors le verbe du p2 change je retourne à mon exemple ici est ce qu'il fera beau demain j'ai un futur il fera mais comme je commence ici par un passé elle a demandé si c'est un passé je dois adapter le verbe là et vous voyez le futur d'ici fera devient conditionnel ferait encore une fois si vous êtes jusqu'en quatrième à mon avis vous ne faites pas ça à l'école ok donc la règle est quoi par exemple le futur se transforme en conditionnel si je commence mon discours indirect par un passé si ça ici c'est un présent rien change fera restera c'est seulement quand mon discours indirect ici commence par un verbe au passé ok donc qu'est ce que j'ai écrit ici comme troisième difficulté le verbe du p1 est au passé alors dans ce cas le verbe du p2 change le présent par exemple bleft devient imparfait blef l'imparfait devient plus que parfait le passé composé devient plus que parfait le futur simple devient conditionnel présent conditionnel présent devient conditionnel présent qu'est ce que j'ai vu c'est que en fait chaque fois je retourne un temps en arrière bleft devient blef je tourne une étape en arrière si j'ai maintenant l'imparfait vous voyez ça devient le plus que parfait on voit ce que bléven le passé composé ici bléven devient plus que parfait ou à ce que bléven chaque fois je tourne une étape en arrière le zao du futur devient zor du conditionnel d'accord ok alors dernière difficulté et après on a fini et on va faire des exercices c'est quoi c'est que parfois il ya aussi des mots qui changent je suis ici qu'est ce qu'elle a dit elle a dit qu'elle était là qu'elle était là bas donc le délire parfois devient d'un le dés dit si maintenant elle a dit hier parfois ça devient le jour avant tout ça donc tout ça tous ces mots qui peuvent changer tout ça c'est exactement comme en français donc essayer de réfléchir en français et je répète une dernière fois la seule chose qui est vraiment différent du français c'est le rejet du verbe parce que max pardon ma phrase mon discours direct devient une p2 dans le discours indirect d'accord voilà si vous avez des questions sur la théorie vous pouvez m'envoyer un mail à maybe miss aiken help you at gmail.com ou vous poser des questions dans les commentaires de la vidéo mais vous pouvez aussi me demander voilà le document ici mais maintenant donc j'arrête la vidéo et on va tout de suite faire des exercices et ça va devenir beaucoup plus clair